et bien salut à toutes et à tous c'est crazy et aujourd'hui on se retrouve enfin je dis bien enfin pour une vidéo commentée sur un call of duty vu que le psn est de retour au jour où je vous parle nous sommes le lundi donc le psn est de retour depuis hier, depuis hier soir et tout simplement j'avais envie de faire une petite vidéo donc vous allez me demander pourquoi on fait une vidéo sur call of duty world at war et bien tout simplement parce que call of duty world at war ou call of duty 5 c'est mon tout premier call of duty, autant retourner un petit peu sur ce bon vieux call of duty 5 pour se rappeler un petit peu de souvenirs pour faire profiter parce que je sais qu'il y a très peu de vidéos sur call of duty 5 donc pourquoi pas en faire partager un peu plus en ce qui concerne le match, je suis en match à mort par équipe je suis en match à mort par équipe sur la map, attention à l'accent gay, outskirts je joue avec l'arme que vous voyez donc qui est une arme assez bizarre avec une une poignée sur le côté, il me semble que c'est une arme japonais, j'ai peur de dire des bêtises donc l'arme se nomme type 100, j'utilise comme accessoire pour cette arme le chargeur grande capacité qui me permet d'avoir un chargeur plus grand comme son nom l'indique en deuxième arme, il me semble que j'ai le Tokarev ou Tokarev, non je crois que c'est Tokarev qui est un pistolet j'utilise également ligandade fragmentation, fusée éclairante et comme atout j'utilise cartouchière donc cartouchière pour ceux qui ne connaissent pas ça permet d'avoir plus de chargeur et donc plus de balles en deuxième atout j'utilise tour de passe passe pour recharger plus rapidement et puis en dernier j'utilise, il me semble, oui il me semble que j'utilise impact lourd donc pour la pénétration des balles donc voilà un petit peu pour la représentation de ma classe oui j'aurais une ou deux questions, enfin non, j'aurais surtout une question à vous à poser à ceux qui ont ce jeu je pense connaître la réponse mais on ne sait jamais donc je voulais savoir si quelqu'un savait si on pouvait mettre muet les ennemis lors de l'attente en fait de la partie parce que tout simplement quand j'enregistrais cette partie on entend des anglais qui s'engueulent au début de la partie bon c'est toujours marrant mais bon quand on fait une vidéo, quand on commence à la regarder c'est vrai que c'est un peu chiant ouais je voulais savoir si on pouvait les mettre muet, je pense que non, j'ai quand même testé j'ai quand même un petit peu appuyé sur toutes les touches et vu que je ne me souviens pas, voilà, ce serait sympa de me donner une réponse que je sois fixé voilà donc en ce qui concerne ce Call of Duty, donc Call of Duty World A Toir comme vous pouvez le voir il y a des chars hop bah tiens il a explosé c'est quelque chose qu'on n'a plus retrouvé par la suite donc dans Call of Duty Modern Warfare 2 et Call of Duty Black Ops dans un sens, tant mieux, j'aurais tendance à dire parce qu'il y a quand même certaines personnes qui abusent de l'utilisation des temps bon c'est vrai ils sont là sur la map il faut les utiliser, c'est pas là pour faire joli c'est un peu comme les armes cheatées de chacun des Call of Duty bon c'est vrai qu'ils sont, dans chaque Call of Duty il y avait une arme qui sortait du lot de par sa plus grande puissance par rapport aux autres j'ai rien contre ceux qui les utilisent ce qui me fait un peu plus, ce qui m'embête un peu plus c'est ceux qui l'utilisent du début à la fin de leur prestige genre par exemple pour la K-74-8 de Black Ops il y en a qui n'utilisent vraiment que ça du début à la fin de leur prestige et qui hop, qui recommence ça franchement c'est les personnes qui m'énervent un peu plus bon après vous jouez avec ce que vous voulez mais franchement non, c'est pas quelque chose qui m'énerve les personnes qui jouent avec des armes supérieures franchement il y a des armes dans des jeux qui sont supérieures à d'autres autant les utiliser en jeu il faut se rappeler que c'est un jeu vidéo ça va nous servir tout simplement à nous divertir donc voilà, c'est un petit message à faire passer c'est joué avant tout pour le fun et vous prenez pas la tête voilà, c'est la petite phrase du jour on va dire donc voilà, comme vous pouvez le voir les bonus d'élimination de Call Beauty World Atoir sont fixés donc c'est à 3 éliminations que vous pouvez obtenir donc le drone à 5 éliminations d'affilée vous obtenez une sorte de frappe aérienne et le prestige le plus élevé le prestige, oh là là excusez-moi il est tard le kill sweep le plus élevé ce sont les chiens à 7 éliminations ça c'est quelque chose que en fait j'arrive pas vraiment à donner d'argument je trouve que c'est vraiment pas mal et plus intéressant de faire les kill sweep comme ça pré-établis je crois que ça se dit parce que bon c'est vrai que dans Modern Warfare 2 je vais en parler juste après les kill sweep comme la bombe nucléaire et tout ça c'est vrai que c'est intéressant donc une petite parenthèse en parlant de Modern Warfare 2 j'aurai une petite une petite idée de série d'épisodes à effectuer sur Modern Warfare 2 qui serait de jouer au bouclier je pense en domination et d'obtenir la bombe nucléaire donc ça c'est pour enfin j'ai pas un niveau exceptionnel et les bombes nucléaires bon j'en ai obtenu quelques-unes je sais pas je les compte pas mais bon je l'ai pas obtenu de mille et des cents donc je pense que ça peut me faire un bon petit défi à réaliser je sais pas évidemment si je réaliserai ces vidéos en live donc voilà vous pouvez voir que j'ai débloqué les chiens et puis je sais pas si je ferai ces vidéos en live je pense que ça pourrait être par an parce que surtout quand quand j'essaie de tenter une bombe nucléaire dès que je fais une bonne série que je me fais tuer il y a moyen de m'entendre un petit peu rager ça peut être moi enfin après vous me donnerez votre avis sur si c'est mieux de commenter en la live ou pas un peu des avis pour faire une classe pour me faciliter un peu la tâche enfin voilà on ferme la parenthèse et on revient un petit peu sur le gameplay cette arme ah j'ai déjà oublié son nom le type 100 oui c'est ça le type 100 je la trouve vraiment pas mal du tout pour ceux qui connaissent pas l'arme cheatée enfin oui on va revenir encore là dessus je vais pas me faire des amis l'arme cheatée ah je me souviens plus du nom la MP40 il me semble l'arme cheatée de ce goût 6 ce serait enfin l'arme cheatée l'arme la plus efficace ce serait la la MP40 enfin j'y déduque maintenant oui donc ce serait la MP40 euh bah personnellement moi je j'aime pas j'aime pas beaucoup jouer à la MP40 euh je peux faire la cette arme et puis il y en a une autre mais je me souviens plus du nom comme vous pouvez voir c'est ah oui je tenais à préciser également que c'est la toute première partie euh que j'ai que j'ai effectué sur le code d'outils euh wardatoire donc comme vous pouvez le voir je m'en suis pas trop trop mal sorti euh mais il me semble que je vais faire un score total de toute façon on va le voir parce que il me semble que la partie va se finir je vais mourir une dernière fois hop et voilà la partie c'est fini là dessus alors j'ai fait un score de 35-13 donc pour une première partie c'est pas trop mal j'espère que ce gameplay vous aura plu et puis je vous donne rendez-vous pour mes prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde